Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing de chez Action donc ce sont les Diamond Paintings qui viennent de sortir chez Action, donc moi j'ai eu la chance de les trouver avant le confinement donc j'espère qu'on les trouvera bien après le confinement, normalement il y avait une promotion qui devait survenir là ces jours-ci malheureusement on ne pourra absolument pas en profiter pour le moment puisque normalement les Actions sont fermées je sais que certains vont s'organiser pour pouvoir vendre quand même certains de leurs articles mais pas la totalité normalement on ne pourra pas donc pendant les prochaines semaines acquérir ces Diamond Paintings mais normalement après le confinement on devrait pouvoir les trouver, donc en tout cas je l'espère, je croise les doigts très fort que vous puissiez également les trouver moi j'en ai trouvé 4 sur les 6, il n'y en avait que 4 dans mon Action, j'espère vraiment pouvoir trouver les deux autres notamment celui avec le perroquet et le toucan parce que forcément vous me connaissez, les oiseaux j'adore donc j'espère vraiment les trouver là j'ai pris les 4 modèles qu'il y avait, ils me plaisent tous les 4 sinon j'avoue je ne les aurais pas pris voilà je ne les collectionne pas pour les collectionner, je ne prendrai pas un Diamond Paintings s'il ne me plaît pas ou que je n'ai pas envie de le faire ou je ne vais pas lui trouver une place ou une utilité, donc là j'ai pris ces 4 là forcément et les 4 me plaisent beaucoup ils sont dans des styles très différents donc on va les découvrir ensemble au niveau des toiles ce sont des 30 par 40 ils ont innové comme vous pouvez le constater sur les boîtes puisqu'ici nous avons des Neon Rainstones et ici nous avons des Shape Rainstones en plus des Diamants Brillants Shiny Rainstones donc on va découvrir ça ensemble alors oui je sais que peut-être que vous les avez déjà vus sur d'autres chaînes mais je voulais quand même vous les présenter au cas où vous ne les ayez pas encore vus donc on va découvrir ça rapidement ensemble la dernière fois que j'avais eu pris les toiles en 40 par 60 je ne les avais pas montré parce qu'il y avait énormément de vidéos dessus là actuellement je n'en ai pas vu passer beaucoup donc je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter rapidement même si je n'en ai pas les 6 alors on va regarder d'abord le premier donc c'est la chouette alors elle fait très 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 vive elle fait penser un peu à toutes ces toiles très colorées avec des animaux que l'on voit un petit peu partout qui sont les premières toiles généralement que l'on commande souvent sur Amazon là clairement on est vraiment sur quelque chose très coloré assez sympa donc c'est un vrai 30 par 40 la toile imprimée fait 32 par 42 nous avons juste un petit centimètre sur le tour de la toile donc ça c'est bien ils ne mettent pas trop de ils ne mettent pas trop de toiles inutiles tout le tour la colle colle très bien et elle ne dépasse pas donc ça c'est plutôt chouette on a la petite feuille de route alors ils l'ont changé comme vous pouvez le constater avant on avait le numéro et le nom de la couleur là on a une gamme de couleurs tout simplement voilà on n'a plus les noms mais on n'a pas la DMC alors je vois qu'elle l'est mise sur les sachets on a bien évidemment les explications en français et dans les autres langues selon la langue que vous parlez vous allez pouvoir trouver celle qui vous correspond donc ça c'est pour la petite feuille de route on a un tout petit comme ceci stylé colle barquette ils nous ont mis un double peint de colle ma foi pourquoi pas au niveau des diamants alors je ne sais pas j'ai un petit sachet là avec deux couleurs qui traînent en plus des autres diamants alors je ne sais pas si vous avez ce modèle est-ce que vous aussi vous avez eu ces deux petits sachets de diamants à part dites-moi ils se sont peut-être rendu compte qu'ils en avaient un petit peu oublié lors de la conception de la toile je ne sais pas du tout alors on va regarder rapidement les couleurs alors là on a un bleu AB comme vous pouvez le constater les diamants brille vraiment très très bien je vais essayer de faire la netteté là c'est un bleu AB également vous ne voyez pas très bien mais il est AB si je me mets là peut-être que vous verrez mieux ouais vous voyez vert on a un autre vert AB ici vraiment très joli hop c'est dépassé un peu vite quand même cette plante bleue est très très belle celle-ci aussi on a un orange il est juste très brillant il n'est pas AB les diamants brillez vraiment beaucoup beaucoup comme vous pouvez le constater c'est incroyable on se demande presque lesquels sont AB celui-ci est AB également rouge deux sachets de cette couleur donc on a la DMC sur les sachets ça c'est nouveau pour les toiles action on va ré-mettre 12 alors je ne sais pas sur quelle série il complète s'il y a 12 modèles finalement ou s'il continue par rapport à une série déjà existante je ne sais pas ensuite on a ici un blanc AB du marron et un violet AB voilà voilà pour les diamants de cette toile donc bah écoutez je trouve ça très joli il y a beaucoup beaucoup de AB franchement il y en a même plus que chez Diamond Heart Cleps donc c'est assez étonnant donc bah je pense que ça va être très sympa j'ai hâte de la réaliser puis de voir ce que ça va donner on va vraiment se voir se faire plaisir avec cette toile donc ça va être très sympa j'aime bien le fait là qu'ils aient un petit peu innové qu'ils nous mettent des diamants différents dans les dans les dans les ah dans les kits voilà on va changer ça après parce que sinon je vais faire vraiment très de bruit ça ne va pas être très pratique voilà alors ça c'était la première on va regarder la deuxième donc celle-ci on est sur juste une toile avec des diamants brillants il n'y a pas de diamants AB ni de diamants spéciaux donc ce sont des mongolfières alors j'ai trouvé c'est un motif très sympa il y a une toile avec des mongolfières qui me fait de l'oeil depuis un petit moment mais je n'ai pas encore craqué là j'avoue que du coup j'en ai profité je m'en suis dit chouette de pouvoir faire un modèle avec des mongolfières ça va être très chouette alors au niveau de la toile qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image on a des belles grandes surfaces pour le coup autant sur la chouette on a beaucoup de petites zones autant là on a beaucoup de grandes zones à diamanter donc ça va être très sympa voilà ce que ça donne donc c'est très joli je suis désolée j'ai quelques plis enfin de lumière ah la lumière brille dans les plis voilà ce que je voulais dire voilà ce que ça donne la grosse mongolfière elle est très très jolie au niveau du paysage ça paraît un peu flou mais je pense qu'une fois qu'on aura les diamants ça va très très bien rendre je pense notamment au résultat de la toile avec les chevaux de chez Action ou celle du petit du petit chalet là au bord du lac et tout l'impression de la toile n'est pas une impression ouf et quand dès qu'on a fait la toile et qu'on la regarde de loin on a vraiment des très très beaux reliefs au niveau des montagnes et des paysages donc je pense que là ça va faire pareil je leur fais confiance de ce côté là les toiles sont très très bien imprimées je vous l'ai pas dit mais c'est toujours en carré imprimé chez Action on est toujours en 30 par 40 ça colle nickel en général on n'est pas déçu enfin moi je suis pas déçu j'avoue que je sais bien que cette fois il est sorti des 30 par 40 parce que les 40 par 60 ça prend beaucoup de place c'est très long à faire et après il faut les stocker aussi donc là 30 par 40 c'est pas mal ça occupe quand même pas mal sans être trop trop long donc c'est plutôt chouette là on a à nouveau la gamme de couleurs sur la notice il y a beaucoup beaucoup de couleurs donc ça c'est plutôt chouette on a à nouveau la DMC sur les diamants et on a à nouveau un petit sachet de diamants en plus donc ils ont dû avoir des soucis le toolkit stylé colle barquette on a deux peintes colle voilà au niveau des diamants je vais juste vous montrer comme ça les couleurs oh c'est très joli oh là là les couleurs qu'il y a ça brille franchement ils sont de très très belles qualités ces diamants très très belles qualités c'est des toiles qui sont pas chères qui ont des qualités ce jaune là il est super c'est un vrai jaune je suis heureuse parce que c'est rare d'avoir un jaune comme ça primaire généralement c'est toujours des jaunes un peu plus d'or là c'est vraiment cool au niveau des couleurs ça va vraiment être très très jaune du coup je vais mettre mon petit sachet avec les autres voilà donc j'ai hâte de la faire de voir ce que ça va donner même si je pense que je vais plutôt la faire cet été ça me donne des envies de voyage et d'évasion donc je pense que je la ferai plutôt cet été cette toile j'en mets ça dans la boîte hop hop j'en mets tout bien comme il faut après de toute façon je ne vais pas les conserver dans leur boîte d'origine je vais les mettre à plat je trouve ça beaucoup plus pratique au final d'avoir mes poils à plat ensuite on va regarder le mandala alors alors j'avoue que le mandala je l'ai pris beaucoup par curiosité parce que c'est vrai que le mélange diamant normaux plus diamant spéciaux j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner donc j'ai pris un peu par curiosité et les couleurs me plaisaient ils étaient très sympas alors c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en toile carrée j'avoue qu'une toile carrée ça aurait pu être sympa mais il rentre très très bien le motif a l'air bien bien régulier vous voyez au milieu ça a l'air vraiment bien régulier ce qui n'est pas toujours le cas avec les mandalas là il a l'air d'avoir été bien étudié pour avoir quelque chose d'assez régulier donc ça c'est chouette il est sympa comme tout on a du confetti mais pas trop puisqu'en quelque sorte vu qu'on fait le même motif tout le tour ça fait moins confetti moi je pense que j'essaierai de le faire par cercle donc je pense que je couperai ma toile de façon à dégager des zones petit à petit on a la feuille de route ici donc vous voyez là carrément il y a beaucoup beaucoup moins de couleurs que sur la précédente et on a 3 formes de diamants spéciaux 4 formes de diamants spéciaux j'ai hâte de voir ça là à nouveau on a un petit sachet avec des diamants qui est en plus donc j'imagine qu'ils ont pu se louper lors de l'emballage ou avoir des retours comme quoi c'était trop juste alors au niveau des couleurs on va regarder rapidement donc il y a beaucoup de noir du 310 on en a quand même 3 sachets là on a juste un tout petit peu celui-ci je crois qu'on est ce sera plus pratique on a un juliver au livre mais il n'y en a pas beaucoup non plus je crois qu'on a pas mal de baies comme ils brillent on dirait presque que c'est des abeux comme ça brille on a du bleu canard du bleu comme ça on en a des fachés on a du blanc on a des gouttes comme ça c'est un petit peu plus gros que celles qu'on a d'habitude des navettes fassées comme ça et des longues jaunes comme ça ici pour le centre donc c'est sympa comme tout donc en fait là on a juste ici juste dans ce tour-là et juste dans ce tour-là les diamants spéciaux le reste c'est tout du diamant du diamant classique mais je pense que l'assemblage des deux va être plutôt chouette donc je suis très curieuse j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'impression est toujours en carré toujours aussi net ça c'est toujours aussi plaisant et sur les sachets est-ce qu'ils ont mis les couleurs les numéros c'est les couleurs là le 1 c'est le 1 donc c'est très simple pour suivre la fiche de route vraiment c'est très très clair franchement ce mandala est d'une clarté incroyable donc ça c'est vraiment chouette ça c'est vrai que les toiles actions ce côté-là elles sont ultra claires il faut dire ce qui est elles sont super claires et enfin la dernière alors je crois que c'est quand même ma préférée dans les trois dans les quatre c'est ma préférée elle est juste en diamant classique également mais alors je la trouve super jolie clairement une toile que je vais faire ce printemps alors hop ce sont des papillons et des fleurs je la trouve vraiment magnifique des papillons avec la pivoine la rose c'est super joli ils sont vraiment très très mignons ces papillons je monte un peu plus près voilà alors le fond est très très unis on a qu'une couleur dans le fond mais bon ça c'est pas ça va occuper après on a un petit peu plus de variétés de couleurs c'est ce que nous dit la fiche de route on a quand même beaucoup de couleurs regardez la fiche de route le nombre de couleurs qu'on a et voilà ce qui est censé donner la toile au résultat c'est vraiment très très beau je trouve la composition magnifique on a à nouveau un petit sachet de diamants en plus donc le V c'est un petit peu de petit sachet supplémentaire du fond un toolkit pareil stylé colle barquette de peintes cire et ensuite on a ici les diamants voilà donc ça c'est la couleur alors vous n'allez pas très bien voir mais c'est un blanc un peu bleuté comme ça très très joli c'est pour le fond et puis après les autres couleurs je vais essayer de vous mettre un peu plus honnête et voilà on a de très très jolies couleurs je vais pas tout vous montrer hop il y en a un violet qui avait l'air très joli mais il est passé de l'autre côté bon tant pis elle en a très très jolie couleur ça va être vraiment très sympa à faire alors vraiment celle-ci j'ai hâte je vais clairement la faire ce printemps clairement c'est vraiment un motif qui me fait envie pour le printemps donc c'est vraiment chouette je suis très contente franchement j'aime beaucoup la variété parce qu'entre celle-ci 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 et celle-ci il y en a vraiment pour tous les goûts alors voilà il ne me reste plus qu'à trouver les deux autres et j'aurai la collection complète je trouve assez sympa aussi c'est que les toiles sont de belles qualités elles reviennent très vite à plat regardez là je les ai toutes empilées et elles sont presque plates on peut presque commencer de les diamanter une tout de suite et ça ça vaut que c'est un plus aussi pour les toiles de chez Action par rapport à d'autres marques ou d'autres vendeurs où il faut vraiment les mettre très longtemps à plat celles-ci elles iront nickel bon je remettrai le plastique bien à plat quand même parce que vous voyez ça fait des petits ponts de plastique et si vous ne faites pas votre toile tout de suite l'air peut s'insinuer à l'intérieur et du coup faire sécher un petit peu votre colle donc si vous ne faites pas vos toiles tout de suite quand c'est comme ça à plat ratissez bien votre plastique pour bien le plaquer totalement sur la toile pour éviter ce genre de petits désagréments dans le futur voilà bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo dites moi ce que vous en pensez si ces toiles vous avez pu également les trouver aussi vous attendez avec impatience la fin du confinement pour pouvoir mettre la main dessus et pouvoir vous faire plaisir dites moi si vous allez essayer de trouver les 6 ou si vous allez plutôt en privilégier une ou l'autre dites moi laquelle est la votre préférée dites moi laquelle vous aimeriez que je fasse en premier pour voir le résultat final également dites moi tout ça dans les commentaires si vous arrivez sur ma chaîne et bien bienvenue à vous n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos il y a pas mal de petites choses en préparation donc restez à l'écoute je vous dis à très vite prenez soin de vous gardez le moral en ce temps de confinement il ne faut pas il ne faut pas se laisser abattre faites des choses qui vous font plaisir et surtout prenez soin de vous je vous dis à très vite et en attendant à une prochaine vidéo à bientôt tchou tchou